Il avait la dalle. Vous savez quoi la dalle ? Pas la dalle que 90% d'entre vous, vous avez en mode « Ouais, moi, je veux réussir » mais qui ne sont pas prêts à mettre les actions. Il y avait un plan. Il est venu à Dubaï avec 200 euros. Si l'avion arrête d'accélérer, il tombe. Je mets 10 000, je les perds. C'est des fous, eux, ils me font perdre 10 000. Vas-y, je remets 20 000, je les perds. Je remets 30 000, je les perds. Je remets 20 000, je les perds. Je remets 100 000, je les perds. Hello YouTube ! Comment ça va les amis ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo incroyable, vous n'êtes pas prêts. Aujourd'hui, je vous présente Monsieur Nizar. Il faut savoir que cette vidéo, ça me tient énormément à cœur de vous la faire. Je vous présente Nizar et on va laisser se présenter juste après. Mais il faut savoir que c'est une personne qui aujourd'hui, je suis avec elle tous les jours. C'est plus qu'un ami, c'est devenu un frère. Et il a une histoire juste incroyable. L'histoire de notre rencontre est exceptionnelle. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Dites-moi aussi si vous aimez ce format, un petit peu en mode podcast. Likez, partagez, abonnez-vous. Et c'est parti ! Nizar, comment vas-tu ? Nizar, comment vas-tu ? Cette vidéo, sincèrement, je l'attendais plus que toi. Ah ouais ? Parce que j'ai vu la vidéo que tu as fait sur moi et ça m'a touché. Et je l'ai écrit même sur mes notes. Ah ouais ? J'ai écrit sur mes notes, je dois faire la deuxième partie de cette vidéo-là. Regarde, je vais te montrer. Parce que dans une de mes vidéos YouTube, j'avais parlé des erreurs que tu avais faites, mais je n'avais pas cité ton prénom, je n'avais pas parlé de toi. Exactement, attends, je vais te montrer là. Qu'est-ce que tu as noté ? J'ai noté que je devais faire une deuxième partie. Ok. Tu allais dire que je me suis repris malgré l'erreur. Je l'ai écrit sur mes notes. C'est vrai que... Les gars, c'est l'une des histoires les plus incroyables, franchement, de ma vie, que je peux vous raconter, franchement, l'histoire avec Nizar. Déjà, premièrement, je vais vous demander aussi une chose, je vais vous demander d'être indulgent. Parce que Nizar, il faut savoir que sa langue maternelle, ce n'est pas le français. Donc, déjà, c'est exceptionnel qu'on l'ait sur ma chaîne, parce que Nizar est sur les réseaux sociaux, il est très connu aujourd'hui, mais en Italie. Il produit du contenu en italien. T'es né, t'as grandi en Italie. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, du coup, si des fois, il bug un petit, au lieu de le, il dit là. Vous voyez ce que je veux dire ? En gros, soyez indulgent la femme. Moi, je ne suis pas français, les gars. Je suis italien. C'est déjà énorme que je sois là. Donc, commençons par le commencement, Nizar. Commençons par la base des bases. Qui es-tu ? D'où tu viens ? Explique-nous vraiment ton histoire. Je m'appelle Nizar. Vous pouvez me retrouver même sur Instagram. Je place direct la pub. Tu places la pub dès le début, bata ! Bref. Je m'appelle Nizar. J'ai 21 ans. Je suis en 2002. Et je suis là en Italie. J'ai habité jusqu'à mes 14 ans en Italie. Après, j'ai bougé en France, à Marseille, plus précisément. J'ai habité… Et où en Italie ? En Italie, vers Milan. Vers Milan, oui. J'en connais. Après, je suis allé à Milan. J'ai passé, en gros, en tout, 4 ans en France. 4 ans. Donc, de ta naissance, t'es né à Milan. C'est ça. T'as vécu à Milan jusqu'à… 14 ans, 15 ans. 14 ans, 15 ans. Et ensuite, t'es parti en France. T'es parti en France. Jusqu'à mes 18 ans. Jusqu'à tes 18 ans. Et en fait, quand t'es arrivé en France à 14 ans… Je savais pas parler français. Je savais même pas que le français, ça existait. Tu ne parlais pas un mot de français. Zéro. Je parlais que l'italien à l'arrière. T'arrives à Marseille, tu ne parlais pas un seul mot de français. Zéro, zéro, zéro. Je comprenais rien. C'était dur ? Franchement, ça a été l'une des épreuves les plus dures de ma vie, parce que t'arrives dans un pays, les gens ils sont dans un autre mood. Parce que l'Italie et la France, c'est différent, tu vois. T'arrives dans un autre mood, t'arrives… Je sais pas, les gens ils étaient bizarres pour moi, je disais « ouais, j'ai atterri où ? » Et même pas six mois, j'ai appris le français. Après, c'est assez similaire. C'est pareil, c'est pareil. En gros, c'était dur à comprendre et à parler, mais une fois qu'un mois, deux mois, t'entends parler que le français, t'as que des amis français, tu t'habites, ça va très vite, tu vois. Incroyable. Ça te ressemble. Incroyable. Et donc du coup, t'as vécu avec qui en Italie ? Avec ma grand-mère. Avec ta grand-mère. Donc tes parents… Ouais, mes parents, ils sont divorcés, ouais. Enfants du divorce. T'as vécu avec ta grand-mère, et ensuite, quand t'as bougé en France, t'as bougé avec qui ? Avec ma mère. Avec ta mère, donc t'es allé vivre avec ta mère, c'est ça. C'était comment, explique-moi un peu, c'était comment la France ? C'était bizarre, t'arrives dans un pays, tu connais pas la culture, tu connais pas les langues. Je me rappelle, il y a un truc qui m'avait touché, je parlais vite fait avec une meuf et tout, et elle montre Nino. Il me dit « écoute, ça c'est le rappeur du moment, il est cogné en France. C'est qui lui ? Moi je connais pas. » J'ai commencé à écouter, maintenant c'est mon rappeur préféré, mais tu débarques dans une culture différente, les gens ils sont différents. Ouais, c'est vraiment différent. J'ai grandi qu'en France. Ça, c'était l'une des épreuves les plus dures de ma vie. Tu recommences ta vie en fait ? Tu recommences, voilà, c'était un nouveau, t'arrives dans un pays différent. C'est pour ça que je respecte beaucoup les gens qui… Par exemple, nous les Marocains qui viennent en France, qui viennent en Italie, et qu'ils arrivent à faire quelque chose derrière, c'est vraiment… Franchement chapeau, c'est dur. Voilà, c'est du ouf. Et donc du coup, comment ça s'est passé en fait ? T'étais bon à l'école ? Ouais, j'étais très bon à l'école. Ah ouais ? C'est vrai que ça c'est un truc un peu spécial, tu m'avais dit… J'étais très très bon à l'école. Tu m'as dit que t'étais à l'Assemblée. J'ai eu mon brevet mention très bien, parce que je suis arrivé en troisième. En un an, j'ai eu le brevet mention très bien. Alors que tu parles pas français ? J'avais même pas fait les années de collège, cinquième, sixième, quatrième, je les ai pas faits. En un an, j'ai eu mon diplôme très bien. Après, je suis allé au lycée. J'ai fait option scientifique, sciences de l'ingénieur. En gros, c'est bac S. Mais moi, je suis arrivé dans l'année du changement. Le bac, il avait changé en gros. Parcoursup, etc. Ok. J'ai eu mon bac mention très bien. Et après, je suis allé à Paris. Je suis allé habiter tous à la Paris dans mon neuf mètres carrés. Tu connais ? En gros, j'avais une bourse. J'étais échelon cinq. J'étais au max. Ouais, j'étais au max. Même pas. Voilà, c'était dur. En gros, j'habitais à Paris, neuf mètres carrés. Après, je suis allé à la Sorbonne. Pour les gens qui connaissent. C'est dans le treizième arrondissement, quartier chinois. Ça s'appelle Centre Pierre Mendez. J'étais là-bas, à la Sorbonne. J'ai passé six mois. Je commence à poser des questions dans ma vie. Qu'est-ce qu'il y a fait, en fait ? Et c'est là. Ça, en fait, c'était en quelle année ? Rappelle-moi. Frérot, c'était en 2021. C'était en 2021. Donc là, en 2021. Bon, là, 2022 même. Je suis un fou. Ouais, 2022. Bah oui, bah oui. En fait, t'as quitté la Sorbonne, en gros, juste avant l'été, c'est ça ? C'est ça. Et nous, on s'est connus après. Incroyable. Soyez prêts pour cette histoire, la famille vraiment attachée aux ceintures, parce que c'est une dinguerie ce qui va se passer. Donc, on est en 2022. C'est ça. 2022. T'es parti vivre à Paris. Tout seul. Tout seul. Sans argent. Imagine, tu dois payer un loyer, tu dois manger. Juste pour te donner un ordre d'idée, et les gens le savent, qui regardent la vidéo. L'abonnement pour prendre le train, etc. RERB, tout ça, ça coûtait, je crois, 86 euros le mois. Après, je devais payer mon studio 200 euros le mois. J'avais pris 100 euros pour manger, pour fumer mes cigarettes. Et tes parents ? Non, mais ma mère, je ne lui ai jamais demandé quelque chose. Parce qu'on ne l'a pas précisé, mais en gros, tes parents... Non, non, rien, rien. T'as grandi... Ouais, pas parce qu'elle ne voulait pas me donner, mais... Elle ne pouvait pas. Elle n'avait pas les moyens pour m'aider. Donc, tu étais livré à toi-même ? Moi-même, 18 ans. À ce moment-là, en 2022, tu as 18 ans. 18 ans tout seul dans la jungle. C'est incroyable. Et après, je fais six mois. En fait, j'avais des bonnes notes. Je devais passer la première année normale. Tu vois, j'ai toujours été quelqu'un de vie. Je devais passer mon année. Après, j'étais là. Des fois, j'étais à l'université. Je me disais, je fais quoi ici ? Ok, je vais faire cinq ans. Je vais galérer cinq ans pour faire combien après ? Trois, quatre mille euros. Donc, j'ai fait tout ce parcours-là. J'ai changé de pays. Après, je suis arrivé à Marseille. J'ai changé de ville pour gagner trois, quatre mille euros. Non, non, c'est pas fait pour moi. Et c'est à ce moment-là que tu as commencé à comprendre que tu étais différent. Exactement. Que je devais faire quelque chose pour me sauver. Je me suis dit, tu as fait un parcours de fou. Tu ne dois pas t'arrêter là. C'est pas ça la fin. Moi, je voulais faire pilote de ligne. Je voulais devenir banquier. Des vrais trucs. Juste pour rentrer à ma mère. Ce n'était même pas pour moi. Bien sûr. Pour rentrer à ma mère. Et après, j'aurais été tranquille. Mais je me suis dit, non, non. Il faut que tu penses à toi-même. Il faut que tu penses à ton argent. Il faut que tu trouves une solution. Je commence à faire des petits trucs sur Vinted. Bref, je commence à faire deux, trois... La débrouille. La débrouille. On connaît tous des petits billets à droite. Moi, là, j'ai des petits coups. Et ensuite, c'est là qu'on en arrive. Et ensuite... Au moment le plus incroyable. C'est ça. Au moment le plus incroyable. Est-ce que je raconte de mon point de vue ? Ou est-ce que c'est... Non, non. Raconte. Je vous explique, les amis. On est l'été 2022. OK ? Été 2022. Première fois que j'envoie une voiture. Donc, je pars pour l'été. J'avais le Urus rose, pour ceux qui se souviennent. J'envoie le Urus rose. Je passe mon été à Cannes. C'était incroyable. J'avais kiffé. Et fin août... Donc, j'ai passé deux mois à Cannes. Et fin août, je me retrouve en mode... Bon, l'été commence à se terminer. Chacun de mes potes va rentrer chez lui. Il y en a qui vont rentrer à Dubaï. Il y en a qui vont rentrer à Paris. Et moi, je suis là. J'étais vers Cannes, Monaco, tout ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? J'ai pas envie de rentrer... J'ai pas envie de rentrer à Dubaï, de renvoyer la voiture et tout. Mais en fait, j'ai nulle part où aller. J'ai pas envie d'aller chez moi à Strasbourg. Ça y est, c'est bon. J'ai pas envie de monter sur Paname. Et je me suis dit, tu sais quoi ? Je vais partir au Maroc. Je vais partir au Maroc. Et je vais faire la surprise à mon père. Il faut savoir que moi, mon père, j'ai pas vécu avec lui, etc. Et du coup, on a perdu contact depuis longtemps. Du coup, j'ai pris la voiture et j'ai conduit. Je suis descendu jusqu'au Maroc avec le Urus Rose. Du coup, incroyable. J'ai kiffé. Je suis allé voir mon père. Et pour ceux qui se souviennent aussi, c'était le moment où, quand je suis arrivé en Tanger, ils m'ont confisqué la voiture. Donc, j'avais une histoire d'assurance, je sais pas quoi. Ils m'ont confisqué la voiture pendant une semaine. J'étais bloqué à Tanger. Et un soir, je suis dans mon hôtel. Comme ça, tout seul. Tout seul. Moi, je voulais descendre à Rabat pour voir mon père. Je connaissais personne à Tanger. Et je suis dans mon hôtel et d'un coup, je commence à recevoir des messages. Des messages sur Snap, sur WhatsApp. Télégramme. 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 Et je me dis, c'est qui ça ? Et un de mes employés qui m'envoie un screen, je m'en souviens, et qui me dit, Amir, il y a quelqu'un qui essaie de te contacter. Et il dit qu'il a un business pour toi. Au début, je me dis, je ne sais pas. Il va m'apporter quoi ? Je ne calcule jamais, moi, les messages. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'en reçois plein comme ça, mais jamais je ne vais aller répondre au mec. Et aller le voir. T'as compris. Tous les jours, vous savez, quand on est sur les réseaux, surtout en mode, dans la niche entrepreneuriat, tout ça, tous les jours, il y a des personnes qui viennent nous demander des trucs. Ouais, je vais te faire gagner de l'argent, machin, machin. Au final, elles ne veulent que servir leurs propres intérêts. Ils n'ont rien à m'apporter. Donc, du coup, je me suis dit quand même, il est déterre. Parce qu'il a dit, il était convaincu. La personne sur le screen, elle a dit au support, t'inquiète pas, Amir, il sait, je ne sais pas quoi, t'as sorti un bluff. Je lui disais, toi, tu ne peux pas comprendre toi. Je sais que tu es le support, je sais que ton travail, c'est toi. Je lui disais, toi, tu ne peux pas comprendre là. Je lui dis, il faut que tu me mettes en relation avec Amir. si lui, il va comprendre ce que j'ai à dire. Du coup, mon employé a envoyé le WhatsApp. Et du coup, il commence à m'écrire sur WhatsApp. Je réponds. Je réponds de manière, ouais, frérot, vas-y, explique-moi alors, il y a quoi ? Non, il faut qu'on s'appelle. Appel. Je décroche. Ouais, allô. Amir, écoute, je sais ce que tu fais. Je sais, j'ai tout compris sur ton business. Je sais dans quoi est-ce que tu es, etc. Et je veux qu'on travaille ensemble. Et je pense que je peux te faire gagner énormément d'argent. Est-ce que j'ai manqué ? Non, t'as pas menti. Et moi, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu proposes ? C'est quoi ton business ? Faut qu'on se voit, blablabla. Bref, vas-y. Moi, je réponds. Il y a M mots qui passent. Je réponds. Moi, je réponds. Me fais pas perdre mon temps. Parle. Non, t'inquiète pas. Faut qu'on se voit, etc. Ok, je raccroche. Direct. Je raccroche et je calcule plus. Suite à ça, je finis mes vacances au Maroc, je remonte sur Paris, je renvoie le Urus et je rentre à Dubaï. Je rentre à Dubaï. Donc là, on est fin septembre, début octobre. Et je re-reçois un message sur WhatsApp. Amir, c'est bon, t'es à Dubaï ? Vas-y, viens, on se voit. Il m'appelle, etc. Il est déterminé. Il est vraiment déterminé. Et à ce moment-là, je me dis, ben, tu sais quoi ? Je vais aller le voir. Il est là. Je vais aller le voir. Je vais aller le voir. Franchement, il est déterre et j'aime bien. Je lui ai dit, ok, vas-y. On va se voir. On fait un rendez-vous à Ouka, au mall. Et il est arrivé. Déjà, je l'ai vu. À ce moment-là, t'avais 19 ans. Ouais, 19 ans. J'ai vu un jeune. Je peux dire de Cartier. On est tous les deux jeunes de Cartier. Mais en gros, à ce moment-là, t'avais vraiment encore la dégaine de Cartier. Jeune de Cité. Il est venu. On s'est assis à une table. Et j'ai vu une détermination en lui. En fait, je me suis reconnu en lui. Il avait la dalle. Vous savez quoi, la dalle ? Pas la dalle que 90% d'entre vous, vous avez en mode, ouais, moi, je veux réussir, mais ils ne sont pas prêts à mettre les actions. Il y avait un plan. Il est venu à Dubaï avec 200 euros. Voilà. Explique. Explique comment ça s'est passé. Explique-nous un petit peu ton point de vue sur cette histoire. En fait, je l'avais écrit genre, je me rappelle, c'était en août. J'étais écrit en août, etc. T'avais raccroché. Je me suis dit, ouais, c'est bon. Après, je suis parti à New York. Je faisais des trucs, etc. Je suis parti à New York. Je suis resté deux, trois semaines. Comment tu t'envoies à New York ? Dis-leur. Je ne sais pas. Je faisais des coups je parlais sur du tennis. Je parlais du tennis. Je jouais au casino. Je faisais plein de trucs. Bref, je me débrouillais. J'ai toujours été un débrouillard. Je n'ai jamais demandé de l'argent à quelqu'un. Je me suis toujours débrouillé. Je suis envoyé New York. Je suis resté deux, trois semaines. Et après, je vois, il a en volu Russe Ross. Je me dis, ouais, c'est le moment de rentrer là. C'est le moment d'aller à Dubaï. Je fais quoi ? Je boucle mon billet New York, Dubaï. C'était long en plus. 13, 14 heures de vol. Je prends l'avion. J'arrive à Dubaï. Dubaï, premier hôtel, je vais où ? Aldeira. Pour les gens qui connaissent Dubaï, Aldeira, c'est 20, 30 euros l'hôtel. Bref, je m'envoie là-bas. Je dors. J'attends. J'attends qu'il revient. Et après... En fait, j'étais sûr à 100%. Une fois qu'il allait écouter mes paroles, mon business, mon plan, l'a accepté. Je ne pouvais pas dire non. J'étais sûr de mon coup. Je vais. Je reste à des grains un peu. Je fais... Je suis là. Je reste avec les pack-pack. Bref. Je suis là. Tu avais combien d'argent à ce moment-là ? Après, j'avais parié. J'avais tout perdu. Il me restait 200-300 euros. Bref. C'était compliqué. C'était très compliqué. Il n'y avait pas de retour en arrière. Parce que j'avais quitté l'école. J'avais laissé mon appartement à Paris. Ça y est. La Sorbonne, c'est terminé. J'avais tout laissé. Il y avait l'école qui m'a appelé. Je ne répondais plus. Le Cruz qui m'appelait. La Bourse, elle est où ? Bref. Je ne répondais plus à personne. Là, j'étais sûr de mon coup. Je débarque et tout. Après, on s'est vus. Le rendez-vous. Franchement, il est venu déter. Il est venu déter, l'équipe. Il y a une déter que j'ai rarement vue. Et je me suis dit, franchement, je n'ai jamais, entre guillemets, je n'avais jamais mentoré quelqu'un. Je me suis toujours focus que sur moi. Mais je me suis dit, franchement, ce jeune-là, ce petit-là, parce qu'à cette époque-là, tu avais 19 ans. Ce petit-là, il est incroyablement déter et il va faire de grandes choses. S'il me suit, s'il m'écoute, je peux l'emmener tellement loin. Je peux l'emmener tellement loin. Et on a commencé à bosser. On a commencé à bosser. On a commencé à bosser, premièrement, déjà, sur son image, sur sa présence sur les réseaux sociaux. Tu avais un Instagram où tu faisais que des photos de dos. Tu te rappelles ? Très timide, comme moi. En fait, je me suis reconnu en lui. Je vous jure que c'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça, mais genre, c'est moi il y a quelques années. Et moi, il y a quelques années, je n'ai pas eu cette chance. Je n'ai personne qui est venu et qui m'a dit, t'inquiète pas, je vais te faire monter. Tu vas comprendre. Moi, je me suis retrouvé dans ce bain-là un peu tout seul. J'ai fait mon chemin un peu tout seul. Et je me suis dit que... Vous savez, on dit toujours, il faut avoir un mentor. Tout le monde vous le dit. Même des millionnaires, des milliardaires, ils ont des mentors. Ils ont toujours des mentors. Moi, je me suis dit, franchement, si lui me suit, il va exploser les scores. Il a 19 ans. J'ai commencé l'entrepreneuriat à 24 ans. À 23 ans, 24 ans. Il a 19 ans. À 21 ans, je le rends millionnaire. Clairement. Et voilà, on a commencé à travailler. On a commencé à travailler sur ton image sur les réseaux. Personal branding. Je n'étais personne à l'époque. Je n'étais personne à l'époque. Tu es arrivé, tu avais... 10 000 abonnés. 10 000 abonnés. Tu m'avais dit honnêtement que la moitié, c'était fake. Il n'y avait quasiment personne. Tu ne prenais pas la parole. Il n'y avait pas de contenu sur tes réseaux. Telegram, j'avais 5 000 personnes. Exactement. On a commencé à travailler sur ça. Je t'ai appris. Je t'ai appris. Déjà, premièrement, présence en ligne. Présence en ligne. Comment faire des vidéos, etc. Comment construire ton personal branding. Tu m'as tout montré. Ensuite, on a bossé au niveau trading. On a commencé... C'était compliqué au début. Stratégie. Voilà, c'était dur. On a commencé à bosser... Toi, surtout, le problème de psychologie. Psychologie de joueur de casino. Voilà, j'ai une psychologie. En fait, psychologie de... C'est un gambler. Je mets beaucoup de l'eau. Je mets beaucoup de l'eau, moi. Il aime bien gagner beaucoup, mais franchement, psychologie... Il se fait toujours avoir... Parce qu'en fait, comme la plupart des gens, il veut aller trop vite. Moi aussi, je me suis fait avoir comme ça. T'as eu aucune honte. Ensuite, on a fait quoi ? Investir en crypto. Et on a monté... On a monté des business ensemble. On a monté des business ensemble. Et petit à petit, franchement, en quoi ? En deux, trois mois ? En deux, trois mois. On a fait nos premiers 100K ? Même pas, je crois. En deux mois. En deux mois. On avait commencé genre octobre. Je me rappelle, j'étais... En décembre, je déballais en Italie pour une publicité, etc. Je crois que je m'étais connecté au dashboard. Il y avait 100K, ouais. Je me rappelle. 100K. Et après, malheureusement, l'effet communé a explosé. Après, il a tout explosé. On a généré, au jour d'aujourd'hui, sur tout ce qu'on a fait ensemble, combien de chiffres ? Je pense 2 millions. 2 millions ? Ouais, ouais. 2 millions de chiffres d'affaires. Tu prends les deux trucs, ouais. 2 millions de chiffres d'affaires. On a commencé, du coup, en octobre 2022 et nous sommes en février. Un an et trois mois. Un an et trois mois. Un an et trois, quatre mois. Déjà félicitations. 2 millions, la famille. 2 millions. Et c'est incroyable. Mais maintenant, il faut que je vous parle de l'ascension. L'ascension des Nezars. Donc, explique-nous un petit peu comment ça s'est passé, tout ça. Comment tu l'as vécu ? Quoi ? Ça m'a passé de zéro à... Comment ça s'est passé ? A partir du moment où on a commencé à bosser ensemble, comment tout s'est passé ? En fait, c'est... On s'est vu après le rendez-vous. Comment tu t'es senti ? On va reprendre au rendez-vous. J'avais beaucoup de pression. Parce que je me suis dit, là, t'as une occasion. Si tu la rates, t'es mort dans le film. Première chose. Je me suis dit, là, t'as une occasion. Il est avec toi, etc. Il est d'accord, il n'y a pas de soucis. Si tu te rates sur ce coup-là, la suite, elle va être compliquée. Parce que moi, j'avais tout misé sur ce coup. J'étais habitué à miser. J'avais tout mis sur ce coup-là. Je me suis dit, là, il faut que tu sois concentré. Tu te rappelles, on était dans le Lambo. Je me dis, là, il y a un problème, là. J'en ai pas rentable, poteau. Là, il faut faire de l'argent très, très vite. Dépêche-toi, parce que sinon, ça ne va pas continuer. J'étais rentré chez moi. J'avais travaillé, travaillé, travaillé. Je me posais des questions, parce que je voyais, je travaillais. Mais moi, je ne savais pas encore que je ne faisais pas bien le travail. Tu ne comprenais pas aussi l'effet cumulé. Voilà, moi, je voulais de suite. Parce que j'étais habitué à mettre 100 euros sur Mbappé, 8 heures, 200 euros dans l'heure qui suit. Je n'étais pas habitué à attendre. Tu vois, je ne connaissais pas tout ça. Ça veut dire, là, on travaille, on travaille, on travaille. Tu sais, quand tu commences à faire de l'argent, tu n'es pas habitué à ça. Moi, je n'étais pas habitué à faire des 2 000, 3 000 euros, 4 000 euros max, 5 000 euros. Et tu commences à avoir des 7 000 euros par jour, 8 000 euros par jour. Tu ne comprenais plus rien. C'est normal. Tu ne sais pas gérer cet argent-là. Tu voyais, j'allais au blue, j'allais faire la fête. J'allais t'amuser. Les habits, les trucs, les moeufs. C'est normal, parce que tu ne connais pas ce nouveau. En fait, tu n'étais pas prêt pour tout ça. Et c'est venu. Vite. Très, très, très vite. Et jeune. De moins de 2 mois, on a fait 100 000 de CA. La notoriété aussi, frérot. Son style a commencé à exploser. Tu es commencé à devenir frérot. Les rappeurs qui te suivent. Les plus gros rappeurs. Les plus gros rappeurs d'Italie, ils te suivent. Les plus gros rappeurs. Genre, c'est comme s'il avait Nio, Booba, tous abonnés à lui. Ça parlait avec lui, normal. Alors que, t'avais 19 ans. 19 ans, frérot. T'as fait ça, une fusée. C'est incroyable. Et à ce moment-là, franchement, c'était l'une de mes plus grandes tièretés. C'est que je me dis qu'en fait, j'ai réussi à faire grandir quelqu'un. Il a tout le mérite. C'est lui qui est venu me voir. C'est lui qui a fait le boulot, etc. Mais ça m'a fait tellement plaisir de me dire qu'en fait, j'ai une science. J'ai appris des choses. C'est là que tu l'as appris. C'est là que je l'ai appris. Et c'est là que tu m'as ouvert les yeux sur le fait que tout ce que j'ai appris dans mon parcours entrepreneurial, en fait, pour moi, je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne savais pas ce que je faisais, frérot. Je ne savais pas ce que je faisais. Tu testes des choses. C'est ça, l'entrepreneuriat. Personne. Ça marche. Jeff Bezos n'a pas créé Amazon comme ça. Il met un pied devant. Ensuite, il met un deuxième. Tu poses une brique. Tu poses une deuxième. Tu poses une troisième. Et tu vois où ça va te mener. Moi, je ne suis pas... Jamais de ma vie, quand j'ai commencé... Moi, jamais de ma vie, quand j'ai commencé, je me serais dit, ouais, dans 2-3 ans, ça y est, je pèse plus de 10 millions. Là, on bote partout. Tout ce que je veux. R&M, frérot. Jamais. Jamais, jamais. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Et ça m'a fait kiffer de te voir grandir. Et... Franchement, c'est aller vite. C'est aller vite, c'est aller vite. C'est ça, le problème. Comment tu t'es senti en fait ? Quand ça va trop vite, ça se sent pas bon. C'est ça, le problème. Comment tu... Explique-nous vraiment en détail comment... En fait, tu te sens que ça va durer... H24, que c'est bon, t'as réussi ta vie, que... Mère, tiens, t'inquiète pas, tu peux arrêter de travailler. Tiens, de l'argent. Pour toi, ça y est, tu l'as fait. Pourquoi ? Il y a une raison. Parce que tu vois, en fait, c'était réel. J'avais prédit qu'avec ce business-là, j'allais faire beaucoup d'argent. Et je voyais que... Ça se lançait, tu vois. Je me disais, en fait, Mizar, t'es pas con, en fait. C'est ce que tu disais, regarde. On le voit. On voit les fruits. On voit de l'argent qui rentre. J'avais du cash. C'était réel. J'achète les montres. Je vois que c'est réel, tu vois. Et c'est là que tu dis, en fait, t'es pas con. Et justement, là, c'est la plus grosse erreur que j'ai fait. C'est quand tu crois que tu deviens trop intelligent. Tu comprends ? Quand tu commences à croire que tu es... Tu commences à avoir un ego, tu commences à... Ah ouais, en fait, je suis chaud, moi. Regarde, je suis venu, j'ai tout baisé. Son neuf. Voilà. C'est l'ego, c'est ça. Son neuf. Son ego, il a gonflé de malade. Et en fait, l'erreur que t'as fait, c'est que tu t'es cru invincible. C'est ça. C'est que tu t'es dit que... Personne est invincible. Ça, c'est l'erreur que la plupart des gens... En fait, la plupart des gens, ils vont jamais connaître ça. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut mettre les actions en place pour atteindre le succès que t'as atteint. Tu comprends ? Il faut te pousser. Frérot, qui est capable de venir à Dubaï avec 200 euros pour aller rencontrer quelqu'un ? Les gens, ils n'aiment pas le risque. Voilà, exactement. Donc déjà, de quoi on parle ? La plupart des gens, ils n'en auront quasiment jamais conscience. Mais en fait... Les gars, il faut que vous soyez conscients que j'ai lâché mon école. J'ai rien dit à ma mère. Ma mère, elle croyait que j'étais en cours. J'ai laissé mon apportement impayé trois mois. Là, ils m'auraient pas répondu. J'aurais fait quoi ? On a trouvé autre chose. T'étais opportuniste, frérot. T'étais déter. On a retrouvé une autre solution. T'étais déter. Mais en fait, le truc... Et c'est pour ça que l'histoire de Nézar est encore plus incroyable, que c'est l'une des histoires les plus incroyables que j'ai vu de ma vie. C'est qu'en fait, il est monté haut, mais il n'était pas prêt pour la chute. Il n'était vraiment pas prêt pour la chute. Parce qu'en fait, quand... La première étape déjà, c'est de travailler. Tu vas travailler, 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 travailler... Et ça, normalement, c'est l'étape la plus due. Et ça ne paye pas. Tu vas continuer à travailler, 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 et ça va payer comme ça. Moi, je n'ai pas connu ça. Ça a payé de rien. Tu vas travailler, 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 et ça va payer, 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 payer. Mais en fait, il y a un moment où tu te dis que tu vas toujours être payé. Mais tu as oublié avant comment tu as charbonné pour l'argent qui tombe aujourd'hui. En fait, les actions que tu mets en place aujourd'hui, c'est celles qui vont te payer demain. Tu comprends ? L'argent que je touche aujourd'hui, là, au moment où on parle, c'est l'argent pour tout le boulot que j'ai fait hier, que j'ai fait pendant toutes ces années. Donc toi, en fait, l'erreur que tu as fait, c'est que tu as levé le pied de l'accélérateur. Mais l'argent, il continue à tomber. Tu as monté tes business, tu avais tes investissements, tu avais tes cryptos, tu avais tout. Tu avais tout qui tournait. Donc l'argent, il continue à tomber. Mais toi, tu ne travailles plus. Tu fais la fête, les restos, les meufs. Tu sors, tu vois, tu t'amuses, tu voyages. Mais tu oublies, tu oublies. Tu oublies, en fait, que... Tu oublies que cet argent est venu comment ? Exactement. Et en fait, tu es payé par l'effet cumulé de toutes les actions que tu as faites avant. Donc toi, tu ne travailles plus aujourd'hui, mais tu n'es pas prêt. Donc là, la fusée, tu vois, si la fusée, elle arrête d'accélérer, frérot. Si l'avion, il arrête d'accélérer. Tu ne mets plus de carburant. Exactement. Si l'avion, il arrête d'accélérer, frérot, il tombe. Et donc toi, le truc, c'est que tu es tombé. Ouais, ouais. Tu es tombé. Explique-nous tout ça. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé très, très rapidement. Un jour, j'étais chez moi. Comme ça, j'étais avec une meuf. J'avais mon wallet, tu vois, tranquille. L'argent aussi, l'erreur que j'ai faite, c'est que je te donnais ton argent et je te le donnais en crypto. Ouais, et avec la crypto, vous pouvez tout faire. C'est ça le problème. Avec la crypto, la famille, vous le savez, c'est le libre-échange. Si tu veux claquer un million en 10 minutes, tu claques. Même 20 millions, tu les claques en 10 minutes. Bref, il n'y a pas la crypto pour les gens qui ne connaissent pas. Ce n'est pas comme la banque. Tu n'as pas un plafond avec une carte que tu peux dépenser maximum 5 000 euros par jour ou 20 000 euros par mois. La crypto, tu vas dépenser 300 000 euros en 5 minutes. Tu le fais si tu veux. Il n'y a pas de limite. Tant qu'il y a des USDT, tant qu'il y a de l'argent, tant que tu as le tronc pour échanger, il n'y a pas de soucis, tu vas jouer. Exactement. Un jour, je suis calé comme ça dans mon lit. Un copain à moi, il me parle de Steak. Pour les gens qui connaissent Steak, c'est la plateforme qui sponsorise Drake. C'est une plateforme de casino. Il me dit, frérot, je viens de faire de l'argent sur Steak, qui a de l'argent à prendre. Tu mises sur un truc, sur la roulette. Il me dit, vas-y, c'est un bon plan. Il me dit, ok. Je mets 50 000. Je vois qu'en 24 heures, j'ai fait 100 000 euros. Je suis venu te voir, je l'ai dit. Je suis venu le voir, parce qu'on était dans la même salle de sport. Je lui dis, Amir, il vient de faire 100 000 euros en 24 heures. Je me rappelle, il était même avec un ami à lui. Il m'a dit, Nizar, arrête ça. C'est très, très dangereux. Ok, tu as pris 100 000, mais crois pas, tu vas faire plus. Prends les 100 000 et tire-toi. Je ne joue plus. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il raconte ? Je viens de faire 100 000, je peux lui refaire un million. Je crois qu'il y a une semaine qui est passée de ça. Un jour, je suis calé chez moi, tranquille. Dans mon appartement, j'habitais devant le bourge. Je vis bien. Je suis calé comme ça. Je vais sur Steak, je fais un tour. Je mets 10 000. Je les perds. C'est des fous, ils me font perdre 10 000. Vas-y, je remets 20 000. Je les perds. Je remets 30 000. Je les perds. Je remets 20 000. Je les perds. Je remets 100 000. Je les perds. Et en l'espace de genre même pas, deux heures, j'ai tout tué. T'as perdu combien ? Je crois que sur le coup là, j'avais tué plus de 250 000 euros. 250 000 euros. En deux heures. En deux heures. En deux heures. C'est pour ça que je ne joue pas au casino et je ne jouerai jamais de toute ma vie au casino. Je ne suis pas quelqu'un de parfait. On a tous nos vices. Mais le casino, c'est quelque chose qui me fait peur. Ça peut te détruire en un jour. Tu peux détruire ta vie à un point où tu n'as même pas idée. Pas que ta vie, la vie de ta famille aussi. Tu peux t'endetter. Tu connais ce cliché dans les films comme quoi il y en a qui hypothèquent leur maison au table de poker. Le mec, il laisse les clés de sa voiture, etc. Il finit à poil. Il finit à poil. Trop dangereux. Et ça, ça m'a traumatisé vraiment. Le casino, c'est un vices que je n'ai jamais eu et que je n'aurais jamais. Parce que ça me fait peur. Tu peux détruire ta vie tellement vite. Et j'ai vu des gens le faire. D'expérience. J'ai vu des personnes qui sont montées très haut et qui se sont tuées à cause du poker, à cause du casino, à cause des jeux. Et moi, quand il est venu me voir et qu'il m'a dit « Amir, j'ai gagné 100 000 », je me suis arrêté tout de suite. Je lui ai fait la morale pendant une heure. Et je lui ai dit « Frérot, s'il te plaît, je t'en supplie, retire cet argent et ne joue plus jamais de ta vie. T'as gagné. Sors. Arrête. Ne joue plus. » J'ai la tête, il m'écoute. Il fait semblant de m'écouter. Il fait semblant de m'écouter. Et je répète, et je répète, et je répète. Mais malheureusement, je vous l'ai dit, il est comme moi. Il est comme moi. Et moi, quand j'avais son âge, même aujourd'hui, je suis quelqu'un, j'en fais qu'à ma tête. Il faut essayer la chose avant. C'est un défaut, mais c'est aussi une qualité. Parce que c'est ça qui m'a ramené à la personne que je suis aujourd'hui. Donc je ne lui jette pas la pierre. Si ça se trouve, tu as vu, Dieu t'a envoyé cette épreuve parce que ça t'a mis du plomb dans la tête. Ça va te faire grandir. Et je le sais. J'en suis sûr, en fait. Je ne dis même pas si ça se trouve. J'en suis sûr. Tu vas ressortir dix fois plus fort de cette épreuve parce que tu ne l'avais pas vécu. C'est mieux que ça arrive maintenant à tes 19 ans, 20 ans. Ce sera une belle histoire. L'histoire sera encore plus belle. C'est ce que je me suis dit. Quand tu auras 30 ans, frérot, tu raconteras cette histoire. Quand tu pèseras 100 millions, tu en rigoleras. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, j'ai essayé vraiment. J'ai essayé. J'ai essayé. J'ai essayé de le raisonner. Mais impossible. Impossible. Il est comme moi. Et du coup, un ou deux jours après, il vient me voir. Il me dit qu'il a tout perdu. Tout. Tout l'argent qu'il avait. Tout. Même pas de quoi. L'argent qu'il faisait en trading. L'argent qu'il faisait en trading. Tout. Il a sorti l'argent. Il s'est mis à poil pour jouer. Et il a... Tout ce qu'on a fait, en fait, pendant... En moins de six mois. Frérot, tu les avais coffrés les 250, 300 millions. Oui. Tout ce qu'on a fait en moins de six mois. Tout son bénéfice, il l'a tué. Et là, franchement, c'était là le moment où tu étais dans le fond. Oui. Là, ça y est. Tu commences à rentrer en dépression. C'était la période de avril jusqu'à... C'était dur. Tu rentres en dépression. Tu ne veux plus rien faire. Je me disais, vas-y, fais ça pour le business. Je me disais, vas-y, c'est bon. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. J'avais plus aucun leadership sur toi. Tu sais que je le sentais. J'en pouvais plus. Rappelle-toi combien de fois. Je t'ai dit, frérot, on arrête. On vient, on reste juste potes. Mais on ne fait plus de business ensemble. Parce que... Tu n'écoutais plus rien. En fait, ça y est, c'était... Ça y est, moi, j'avais... Tu étais là. C'est la fin. Je me suis dit, c'est la fin. Voilà, je me suis dit ça. Ça y est, c'est la... Je me suis dit, j'ai tout tué, c'est fini. Je t'ai dit, en gros, j'ai niqué ma vie. Voilà, voilà, c'est ce que je me disais. Ouais, je pense que c'est l'épreuve la plus dure que j'ai passée de la vie. Et c'est quelque chose que je dis souvent. La pire chose dans la vie, c'est pas de rester pauvre. C'est pas de rester pauvre et de jamais réussir. C'est toucher à l'argent et après, gros, devenir comme... C'est de goûter à l'oseille. C'est de goûter à l'argent. C'est de goûter à la liberté. Je vous parle du vrai argent. Pas les 10 000 euros, 20 000 euros, le vrai argent. Tu parles de 6 chiffres par mois, de goûter à la liberté, les restaurants, les voyages, ne pas regarder les prix, la business class, les jets privés, et repartir à zéro. Et tu sais, le plus dur, je te dis sincèrement, c'était quoi ? C'était que ta famille, elle a une image de toi. Exactement, les gens... C'est décevoir les gens, c'est même pas... Moi, tu peux mettre même au milieu de... Même du Pakistanais, je vis. Moi, je suis habitué à tout. Avoir beaucoup d'argent, à ne pas avoir d'argent, à être là, là, là. J'habitué à tout. La pression sociale. La pression sociale. Comment ils te voient les gens ? C'est ça, moi, que je... C'est pour ça que je suis parti en dépression. C'est impossible que je rentre chez moi et que je dise à ma mère, là, j'ai fait un fail, tu vois. Tout ce que tu as vu, là, c'est fini. Ça, pour moi, c'était plus dur. Pour moi, moi, je m'en fous. Je sais que je me refais, tu vois. Oui, c'est dans 5 ans, dans... Mais t'as senti que les gens, en gros... Ils allaient voir la différence. Tu l'as senti. Tu m'as dit plusieurs fois. Tu m'as dit... Là, je ne suis pas respecté à ma mère. Voilà, ils vont comprendre. Et en fait, là, c'est de nouveau. Ton ego, mais dans l'ego, bon sens du terme. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des amis. Regarde, les amis respectants. Mais t'inquiètes pas. Parce que je le voyais, moi. Je ne suis pas con. Ils m'ont pris pour un petit. Je suis retombé. Parce que nous, on a rigolé. On a rigolé. Mais ça me faisait mal, ça. Voilà, ça me faisait mal. Mais... Ouais, ça doit faire mal, quand même. Ouais, voilà. Tu ressentais qu'en fait, les gens qui te traitaient comme un boss, c'est surtout ici à Dubaï, frérot. Voilà. Les gens, ils sont cas avec l'argent. Tu fais de l'argent, t'es un boss. On te respecte. Ici à Dubaï, c'est réel. Mais t'as pas d'oseille. T'es personne. Tu dois performer tout le temps. Toute l'année. Et les gens, ils ne se rendent pas compte, frérot, comment c'est dur. Les gens, ils ne se rendent pas compte, frérot. Il y a très peu de personnes qui sont au top niveau comme nous, qui voyagent tout le temps, qui sont tout le temps. Ils sortent. On se prive de rien, tu vois ? Oui, bien sûr. Combien on en a vu passer ici, flamber un mois, deux mois, trois mois ? Lui, il est chaud. Disparition. Il te dit, j'arrive, t'inquiète, dans un mois, tu ne le vois plus. Disparition. Ouais, je rentre en France, régler deux, trois trucs. Allez, t'as plus d'oseille. C'est comme ça, voilà. Donc ouais. Ici, on est dans l'endroit où en fait, c'est une compétition. C'est la Champions League ici. Et toi, en fait, ouais, moi je ne l'ai jamais vécu. J'ai vécu d'autres choses, mais ça, je ne l'ai pas vécu. Mais ouais, toi, ça a dû être tellement dur. C'est dur. Surtout quand tu traînes avec des gens comme toi, comme des gens qui font beaucoup d'argent, tu vois. J'ai dit, wesh, je vais faire quoi ? Mais Dieu merci, je dis la vérité, je ne t'ai jamais lâché. Non, je sais, je sais. Il n'y a plus d'oseille, pas d'oseille, frérot, je suis resté avec toi. Jusqu'à la mort, frérot. Parce que l'humain a vend l'argent. Et ouais, franchement, ensuite, ça s'est passé quand ? Je ne l'ai jamais ça. Ça s'est passé en avril. Ça s'est passé en avril mai, donc juste avant l'été. Ouais, pour moi, on dit de la McLaren. Ouais, c'est le coup de la McLaren, les gars. Il devait acheter, vous savez, la McLaren. Je devais faire le virement au mec demain. J'avais l'argent, j'avais 200 et quelques. Je devais faire le virement demain. Carrément, il m'envoie son adresse TRC20 pour envoyer l'argent. Je devais récupérer une McLaren, ma première supercar et tout. Je devais même faire une vidéo pour mes followers italiens, tu vois. Tout était prêt. Je devais prendre la McLaren et la ramener à Cannes, faire Lauriat. Il voulait, en fait, il voulait être avec moi. Il devait être avec moi cet été avec mon Russe, ma Huracane et la McLaren. Il devait y avoir la McLaren aussi. C'était ça, le plan. En fait, j'avais la pression de la McLaren, que le mec, il m'envoyait des messages et me disait « Mais pourquoi t'as joué l'oseille de la McLaren ? » C'est ça que je comprends pas. En fait, je pense que tu devais pas le jouer, mais en fait, t'as perdu progressivement. Genre 20 balles, 50 balles, 30 balles, 70 balles. Et ensuite, bam, il reste l'argent de la McLaren et tu te dis « Je vais me refaire avec. » « Ouais, je suis un fou. Je vais acheter une McLaren après. Je suis tapis. Je peux pas. Il faut que je me refasse. » Et c'est là où tu te tues. Et c'est là le pire coup. Parce qu'en fait, tu devais être bien, frérot. T'avais ton appart. Oui, j'étais tranquille. Tu devais avoir ta McLaren, frérot. À 20 piges, un business qui tourne, plein d'investissements. Et à 20 piges, frérot, t'imagines ? Ouais, j'étais bien. T'aurais été cet été avec moi, mais avec ta voiture. Au final, c'est toi. Jamais c'est lui qui pilotait la Huracan tout le temps. Il l'a tordu. Mais c'est différent quand c'est la tienne. Ouais, bien sûr. T'as fierté. À 20 ans, frérot, y a qui qui a fait ça ? Dis-moi. Qui vient de zéro, hein. Baba. Qui vient de zéro. Très peu. Personne. De moins zéro. Voilà, même pas zéro. Exactement, frérot. D'Italie, frère. Incroyable. Et... À ce moment-là, je te sentais vraiment... Tu me l'as dit. J'ai cru en Isaac, t'étais mort. T'étais plus, frérot. Je vais te dire la vérité. Tu étais l'ombre de toi-même. T'étais l'ombre. T'étais devenu... Ah ouais. T'étais plus toi-même. Genre mort, ça y est. T'étais l'ombre de toi-même. T'étais ton ombre. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne parles pas. Tu restes tout seul. Ouais. Tu restes tout seul. Je te voyais des fois le soir, frérot. Quand on était à la ville à la Cannes, tu ne dors pas. Il 7h du matin, je te vois. T'es là tout seul. Tu regardes le plafond. Vraiment. Je sens que ça t'avait touché mentalement. Non, ça m'a vraiment touché mentalement. Je te le répète. Ça, c'est vraiment l'une des épreuves qui m'a le plus touché. J'étais pas bien du tout. Plus perdre d'Instagram. T'as le monde qui s'écoule. Il avait presque plus aussi. Je vous ai dit. Bâti une bête de communauté sur les réseaux. Même délire comment, en gros ? Il faisait du lifestyle, motivation, trading. Il a créé un groupe, etc. Il a créé une bête de communauté. Il s'est fait au même moment où t'as perdu l'argent. Tout, tout, au même moment. Aussi vite il est monté et aussi vite il est tombé. C'est une mentale qui s'écroule. Et en même temps, il se fait hacker son Insta. Son Insta hyper. T'avais quoi ? 100 000 abonnés ? Ouais. Mais 100 000 abonnés tout frais. Actifs de malade. Qu'on avait fait en quoi ? En 6 mois, 8 mois ? Je le suis maintenant. Je l'étais aussi. En fait, le truc, c'est que t'as plusieurs problèmes qui arrivent en même temps. Et c'est pas des problèmes, c'est des dingueries. Les problèmes, ça se règle. Ça, ça se réglait pas, ça. Ça, t'as tout d'un coup qui arrive et c'est très dur à gérer ça. Et le truc, c'est que tu peux en parler à personne. Je voulais pas t'en parler. Parce que les gens, ils peuvent pas te comprendre quand il t'arrive une dinguerie comme ça, tu vois. Même je te le raconte à toi. Tu vas me dire, vas-y, t'inquiète. On va se refaire. T'inquiète. Et après, je suis tout seul la nuit dans mon lit comme ça. Là, ça t'a mis un coup. Ça, ça met un vrai coup, frérot. La vie de ma mère. Des fois, je suis juste posé en boîte comme ça. Et à un moment, je pense à ça. J'arrive plus à sourire toute la soirée. Tu me le disais, qu'est-ce que ça ? Tu souris pas ? Tu te rappelles ou pas ? Tu me disais, qu'est-ce que ça ? Tu fais pas la fête ? T'es là, tout le temps en fait. On dirait que t'étais là physiquement. Mais t'étais pas là. Mon âme, elle était pas là, frérot. T'étais pas là. T'étais pas là. T'étais perdu. Mais au final, t'as passé, j'ai l'impression, ton meilleur été. Et le pire aussi. Mais ouais, voilà. Au même moment. Parce qu'au même moment, j'avais tout, tout ce qu'il fallait. J'étais dans... Et à un moment, je lui disais, en fait, Nizar, tout ça, c'est... Tout ça, ça va se finir. Après l'été, tu vas faire quoi ? Tu vois, c'est ça, le truc. C'est que je vivais ma meilleure vie. Tu vas savoir qu'il était avec moi. Et en fait, il a fait... Frère, il y a personne qui fait un été comme moi, je fais. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire jet privé. Lambo. C'est-à-dire deux Lamborghini plaqués Dubaï. Jet privé. Il était avec moi. En fait, tout ce que vous m'avez vu faire, il y avait Nizar avec moi. Et j'ai passé cette période-là en faisant tout ça. Ouais. Donc, en même temps, t'étais au top de ta vie. Villa, des restos, te bois. On a tout fait. On a vécu une vie de malade. Mykonos, frérot. Mykonos, on a claqué six chiffres, je crois, en une semaine. C'était trop. On a claqué 100 000 dollars en une semaine. Mais en même temps, tu ne kiffais pas à 100 %. Tu ne peux pas kiffer. Voilà, tu ne peux pas kiffer. Tu kiffais. Dès que tu arrives dans ton lit le soir, là... Ouais, en fait, je suis... Tu comprends ? Quel conseil tu aurais maintenant à donner à toutes les personnes qui nous regardent ? Parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont addictes à tous ces casinos. Arrêtez les gars. Casinos, jeux en ligne, paris sportifs, etc. La seule fois que vous gagnerez, c'est quand vous... La seule fois que vous gagnerez, c'est quand vous arrêtez de jouer. Voilà, c'est le seul conseil. C'est la pire drogue. Je te l'ai dit, c'est la pire drogue. C'est pire que... Pire que l'alcool, pire que les femmes. Pire que tout, pire que les femmes. Allez, une femme, c'est une Michelot de fou. Elle va prendre combien ? Elle va prendre 10 000 euros, 20 000 euros ? Si c'est la plus grande des Michelots. Bro, le casino, il te prend tout ton argent. T'as des millions, toi. Tu commences à devenir addict à ça ? Il te prend tes millions. Tu peux vraiment retoucher... En fait, le sol aussi... Je vais t'expliquer. Le casino, ça marche comment ? J'ai 1 000 euros sur mon compte. Si je gagne 1 000 euros, ça va me faire quelque chose. Tu vois ? Si je gagne 100 euros, 200 euros, ça me fait rien. C'est pour ça, moi, quand je commence à avoir des centaines de milliers d'euros, je ne jouais plus. Je ne jouais plus comme avant. Ça ne m'excite plus de jouer 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. Ça ne m'excite plus. De faire 3 000, 4 000 euros la journée, ça ne me fait plus rien. Moi, c'est faire 100 000 euros, 200, 300, 1 million. C'est ça qui m'excite. Voilà, c'est ça le truc du casino. Et tu n'en as jamais assez. Tu fais un peu, tu veux faire encore plus. C'est pour ça qu'il faut éviter. C'est magnifique. Il y a des gens qui sont suicidés avec ça. Il y a des gens qui ont quitté leur femme à cause de ça. Il y a des gens qui ont fait des dingueries. C'est une épreuve très, très, très dure. Je t'ai dit, c'est l'épreuve la plus dure que j'ai passée. Mais Dieu merci. Mais Dieu merci. Dieu merci. Et ça, franchement, je te le dis maintenant face caméra. Je suis fier de toi pour ça. Je suis fier parce qu'à un moment, tu m'as mis le doute. Je me suis dit, ça y est, il est mort. En gros, pas il est mort physiquement, mais il ne va pas réussir à revenir. Parce que l'épreuve que tu as vécu, même moi. J'étais pas juste à zéro. J'étais endetté de moins 70. Ouais, il était... Comment dire ? Moi, c'est mon frère. Du coup, il était avec moi. Il était avec moi. Mais en gros, je lui prêtais de l'argent, tranquille, normal. Moi, si un jour je suis par terre, je sais qu'il l'aurait fait pour moi à 100%. Sans même hésiter. Mais ouais, à un moment, tu étais endetté de 70 000 euros. Ouais, 70 000 euros. Et tu es revenu à une vitesse fulgurante, mon frère. Et je suis fier de toi pour ça. C'est vraiment une dinguerie ce que tu as fait. Donc, explique comment... À quel moment, en fait... Je pense que c'est après l'été. Dès qu'on a fini l'été, on s'est bien amusés. On s'est embrouillés, c'est ça la claquette. On s'est embrouillés, ouais. On s'est embrouillés vite fait. Parce qu'il m'avait dit, regarde Nizar, là. On a passé l'été. On a fait tout ce qu'il fallait faire. Là, frère, on rentre à Dubaï. Il commence à travailler. T'inquiète pas, on va se refaire, là. Juste, écoute-moi. Moi, j'ai fait quoi ? J'avais un pote, il était en boîte. Et non, il... Précise, précise. T'as vu, tu racontes pas bien nos histoires. On était à Marrakech. On était à Marrakech, je m'en rappelle. On était à Marrakech. Ça y est, on est mi-septembre. T'as vu, t'as tout fait. T'as fait Mykonos, Cannes, Paris. T'as tout fait, t'as tout fait. Ouais, j'ai tout éteint, ouais. T'as tout éteint. On peut pas faire plus que ce qu'on a fait. Non. Je t'ai demandé, frérot, ça y est. Là, on est au Maroc, on est au Bled. On était à Marrakech. Je me rappelle, c'était au moment où il y a eu le séisme. On était allé faire de l'humanitaire. On a donné de l'argent. On a donné à manger. L'été est terminé. J'ai dit, bon, moi, faut que je monte jusqu'à Paris, envoyer les voitures, etc. Et toi, pars à Dubaï. Va à Dubaï. Et ça y est, frérot. On est mi-septembre. Là, t'es de retour. Et tu vas tout niquer. Et tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit, ok, vas-y, t'inquiète pas. J'ai dit, vas-y, frérot. Une seule chose, s'il te plaît. T'as vu, on est sortis. T'as fait tous les restos. T'as tout fait, frérot. Ça y est. S'il te plaît, il y a moyen de sors pas en boîte. Je ne veux pas entendre que t'es allé en boîte. Déjà, les gars, vous devez comprendre un truc. Déjà que c'est un bond de fou. Ça veut dire qu'il voit, parce qu'on est associé maintenant. Il voit déjà que son business, il tombe à l'eau lui aussi. Si mon business, il tombe à l'eau, il tombe à l'eau aussi, parce qu'on est associé. Et malgré tout, il me laissait sortir avec lui, aller en boîte. Tu vois, il me mettait bien. Il me disait, vas-y Nizar, tiens, conduis la voiture. Alors qu'il savait que je n'avais pas de quoi rembourser si jamais j'aurais fait un accident. Il savait que ça, c'était pas bon pour moi. On a fait de l'argent ensemble. Voilà. Et ça, je respecte. Et moi, c'est là où je considère quelqu'un. C'est dans les moments comme ça. C'est pas dans les moments où j'ai de l'argent, j'ai quelque chose. Ça y est, t'as tout perdu ton argent. T'as plus Instagram. Il y a des gens qui l'auraient fait. T'as plus Instagram. Vas-y. Ça, franchement, c'est le moment où j'ai compris que c'était plus juste un associé, mais que c'était un frère. Ça, je te remercie devant la caméra. Mais du coup, je t'ai dit, s'il te plaît, on rentre à Dubaï. Une seule chose. Est-ce que c'est possible ? Ça y est. On est assez sortis. C'est bon, là. Ça fait trois mois qu'on fait la fête. Stop. Là, j'étais un fou. Il m'a dit, t'es malade ou quoi ? T'inquiète pas. T'inquiète pas, poté. Moi, là, je suis branché, là. T'inquiète pas. Là, tu vas voir, là. Le lendemain. Wallah. Le lendemain. 24h après. Je reçois pas un message de quelqu'un. J'ai des yeux partout, moi, à Dubaï. Je reçois pas un message de quelqu'un qui me dit, mais tu sais que Nizar, il est au blue, là. Je dis, quoi ? C'est moi, je suis con. Je regarde sa story. C'est moi, je fais une story privée. J'ai mis quelqu'un qu'il connaît. Il m'a balancé. Et ce con, il a fait une story privée, il se nappe en boîte, mais il a mis quelqu'un que je connais dedans. Je dis, ah ouais, en fait, il me prend vraiment pour un con. Et c'est de là qu'on s'est embrouillé. C'est de là qu'on s'embrouillé, on n'a pas parlé pendant un mois. Pour moi, en fait, c'est un... T'as compris où je voulais te ramener. Mais bien sûr, mais t'as compris où je voulais te ramener. En gros, c'est la parole, Baba. T'es un bonhomme. Quand t'es un bonhomme, frérot, tu me donnes ta parole dans les yeux, tu dois le faire. Peu importe ce que c'est, même si c'est un truc aussi con. Je m'en fiche que t'aille en boîte. Va en boîte. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? C'est juste qu'en gros, tu me dis, demain frérot, est-ce que tu peux juste... Juste, je ne sais pas. Juste là, il y a une bouteille d'eau. Juste cette bouteille d'eau, ne la bois pas. C'est le seul truc que je te demande. Fais tout ce que tu veux, mais juste cette bouteille d'eau, ne la bois pas. Et le lendemain, je bois la bouteille d'eau. Tu te dis quoi ? Tu ne respectes pas. Exactement. Mais au final, ensuite, après moi, ça a été une petite embrouille. Et par nous du retour. Tout simplement. Ouais. En fait, quand t'es en dépression, moi je ne comprenais pas ça avant. des gens qui me disaient, ouais, je suis en dépression de Nizar, je ne suis pas bien. En fait, la dépression, ça vient après un épisode de fou. Et tu veux, dans ta tête, c'est une montagne que tu ne peux pas surmonter. Pour moi, c'était impossible, c'était mort, c'était fini. Déjà, je ne m'embrouille qu'à venir. Ça veut dire, je suis là à Dubaï. Je dis, ouais, je vais faire quoi là ? Ça veut dire, j'y vais. Big Up, un pote à moi, il m'a prêté 40 000 euros, je me rappelle, pour lancer le truc tout seul. J'avais essayé de lancer tout seul. pour tout seul, pour me le faire. Après tes 40 000, ça veut dire, je me suis retrouvé à moins 110. Mais à ce moment-là ? À moins 110. Mais à ce moment-là, psychologiquement en gros, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'été ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a fait qu'en gros, t'as réussi à revenir ? Je dois montrer Amir. Voilà, c'était ça. Je dois montrer Amir qu'il a fait une erreur à me faire ça. Ah ouais, c'était ton ego en fait. Voilà. Exactement. En fait, ils me prennent tous pour un petit. Ils m'ont dit, je vais leur montrer là. Voilà, à toi, sans me dire le prénom. À tout le monde ? Là, je vais leur montrer là. Ils m'ont pris pour un petit. Ils m'ont dit, vas-y, c'est fini, je dis, t'inquiète pas, je vais te montrer là. Donc là, on est en octobre. j'ai pris, j'ai pas envie de dire certains mots sur YouTube. Bref, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allé, je demande à un pote 40 000, parce que les gens, ils savent que j'ai une parole. Si je lui dis, donne-moi ça, il sait qu'il va les avoir. J'ai demandé 40 000, il m'a donné. À ce moment-là, t'as pas Instagram ? J'ai pas Instagram, j'ai rien du tout. T'as pas de réseaux sociaux ? J'ai rien. Normalement, le business que je fais, t'es obligé d'avoir Insta. J'ai fait 100 Insta. J'ai investi sur un influx. Tu m'as dit quoi ? T'as fait moitié influx, moitié t'as mis sur un compte de trading. C'est ça. Et tu t'es remis. Ouais. Après ton compte, t'es remonté. J'ai fait 100, je crois. T'avais fait combien, premier dépôt ? Hum ? Premier dépôt sur le compte ? Je sais pas, je crois que j'ai mis 15. Ok. Après j'avais payé mon influenceur, etc. Et ensuite, ça y est. Reparti. Et... 100 000. En gros, c'était plus facile ou pas ? Quand t'es... Comment dire ? Est-ce que c'était plus facile qu'un an avant ? Bah oui, parce que j'avais toute l'expérience que tu m'as appris. Tu l'avais déjà fait. Je savais très bien ce qu'il fallait faire, où il fallait faire. Tu savais tout ce qu'il fallait faire. C'était juste une question d'argent. Il fallait de l'argent pour faire de l'argent. Tu vois, tu connais. Évidemment. Les gens ne comprennent pas ça aussi. Ouais, bref. Sans argent, tu fais quoi ? Tu fais rien. Exactement. Pour ça, je suis allé demander à mon pote 40 000, je lui ai rendu. Et là, ça y est, je me suis retrouvé tout seul. Je t'ai refait. Je me suis refait, tranquille. On a recréé un Instagram, t'es remonté, là, à combien ? Après, il faut dire aux gens, on n'est plus embrouillés. Ouais, bien sûr. Ensuite, après... Après, on a retravaillé ensemble, etc. Et je crois, depuis octobre, j'avais regardé, avant hier, on a fait un demi-million. Un demi-million. Ouais. Un demi-million. C'est magnifique. Un demi-million, on est quoi ? On est au début février, là. En quatre mois de travail. Quatre mois de travail, t'as fait un demi-million. Et le mois dernier, on a fait 170, non ? C'est incroyable. Ouais, 170, le mois dernier. C'est incroyable. Donc, voilà, les gars. Pour tous les gens qui se disent... C'est une histoire de malâtre. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Il faut faire des erreurs. Il faut... En fait, il faut assumer dans la vie. Tu fais quelque chose, voilà. Tu prends ton courage d'essayer de rebondir. Des fois, c'est très dur. Je t'ai dit, moi... Ça y est, pour moi, j'étais mort. Ça m'a touché, ça, mentalement. Jusqu'à aujourd'hui, je peux le dire. C'est un truc qui m'a... Qui a changé mon mental dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, t'as quoi ? 21 ans ? Oui, 21 ans. 21 ans. Aujourd'hui, t'es remonté, là. Ouais, ça va. À six chiffres par mois. Mizar fait six chiffres par mois, actuellement. À 21 ans. Je pense que... Je pense, c'est l'objectif. Avant 2025, t'es millionnaire. Inch'Allah. Inch'Allah. On va travailler fort pour eux. Et... Quel conseil, tout simplement, t'aurais leur donné de toute cette expérience-là ? Parce que, tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Beaucoup de jeunes de ton âge. Ils sont là, ils sont à la cité. Ils font de la drogue. Ils font décoller. Ça barbe des gens. Le conseil, les gars, il faut prendre tes risques. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Prendre des risques. Ne jamais regretter, même si vous faites des erreurs. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Si vous... Il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas dit dans cette vidéo. Il faut faire. Il faut faire. Il faut faire. Même si tu fais une erreur, c'est pas grave. Tu te relèves. Les gars, j'ai perdu 300 000 euros. Je ne sais pas si tu te rends compte. Un tiers d'un million. Genre, j'aurais fait deux fois encore ce que j'ai fait. Ben, je serais millionnaire. J'avais 20 ans, évidemment. Donc, les gars, faites des trucs. Au moins, vous avez de l'expérience après. L'exemple. Vous n'avez plus rien. Vous avez de l'expérience. J'ai suroffert de l'argent. En fait, ce n'est jamais terminé. Il faut vraiment que les gens comprennent. Frérot, ce n'est jamais fini. Tu as vu ? On a grandi. En fait, on a grandi dans la mentale de... Ouais, ta mère, elle gagne 1 500 ou elle gagne 2 000 ou max 2 500 par mois. Tu as vu, c'est que ça l'argent qui est disponible. C'est le salaire. Tu comprends ? Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en fait, c'est illimité. Il y a de l'argent partout. Même des fois, je ne comprends pas ça. C'est toi, tu me le dis. Tu me dis, Nizar, arrête de te fixer des barrières mentales. Des fois, je lui dis, non frérot, c'est trop. On ne peut pas faire 1 000 000 par mois. Il me dit, non, c'est une barrière que tu mets dans ta tête. On peut faire même 1 000 000 par mois si tu fais les... C'est qu'une question d'action. Il y a de l'argent partout. L'argent, en fait, il faut être dans l'abondance. Tu comprends ? Dans ta tête, tu es dans l'abondance. Il ne faut pas que tu te dises... Si tu réfléchis en mode, dès que tu as fait tes premiers 5 000, 10 000 euros, tu es un effrayé de l'argent. En gros, comme si tu ne le méritais pas. Non frérot, ce n'est pas ça le bon schéma de pensée à avoir. Moi, mon schéma de pensée, c'est... L'argent est partout. J'ai juste à tendre ma main à me servir. Quand je dis tendre ma main à me servir, c'est travailler. Travailler, mettre des actions en place. Mais il y a de l'argent, il y en a partout. De l'argent, il y en a partout. En fait, l'argent, il bouge. Il y a des trilliards de dollars qui sont imprimés chaque jour. Il y a des gens qui deviennent multimillionnaires chaque jour. Pourquoi pas vous ? Pourquoi pas vous ? C'est ça que vous devez comprendre. Il va falloir être différent. Vous le savez. Il va falloir prendre des risques, comme tu l'as dit. Mais il ne faut pas avoir cette mentalité de clocher. C'est une mentalité de clochard, mais c'est la mentalité qu'on nous a inculquée à l'école, que la société, en fait, nous a mise dans le crâne. C'est frérot, travail, tu auras tes 1 500, tu auras tes 2 balles, tu auras tes 3 balles. Mais c'est tout. La sécurité, c'est le pire. Ça, c'est quand vous vous dites « Ah ouais, je préfère gagner 3 000 euros, mais sûr, que prendre des risques, peut-être gagner zéro, mais peut-être gagner 30 000. » Surtout si tu es jeune. Encore, je peux comprendre qu'il y ait des personnes… Moi, j'ai lâché la meilleure école en France. Je ne l'ai jamais dit. Marine Le Pen a fait l'école où j'étais là. Et j'allais, je suis venu ici à Dubaï. En tout cas, tranquille. Réro, il y a qui qui fait 6 chiffres par mois à 21 ans, putain de merde ? La famille réalisée qui gagne plus que des fouteux. En fait, on vous le dit en mode normal depuis tout à l'heure. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les chiffres de quels on parle. Gros, tu sais, à 21 ans, j'étais où, frérot ? J'étais à Strasbourg, je travaillais à Tendez-Cerise, ou je travaillais à Erta, frérot. J'étais perdu dans ma vie. Gros, t'as tout arraché, frérot. C'est un truc de malade. Parce qu'en fait, on le dit depuis tout à l'heure en mode normal. Ça m'énerve carrément. C'est une dinguerie. Même des fouteux, frérot, à ton âge, ils gagnent pas ça. 6 chiffres moins, frérot. Après, tu vois le parcours. Exactement. Exactement. Et tu mérites, frérot. Tu le mérites à 100%. Parce que tous les jours, tu travailles. Tous les jours, t'es là, t'es un bosseur. Tous les jours, frérot, t'es devant tes graphiques. Tous les jours, tu prends tes positions. Tous les jours, t'es là, tu manages. Parce que la famille, il a une communauté. T'as combien de personnes, là, actuellement, sur Telegram ? J'ai 100 000. Il a 100 000 personnes. Même moi, je les ai pas. Alors que je suis le trader le plus connu en France. 100 000 personnes sur Telegram. L'entrepreneur, investisseur, frérot, dans mon domaine, il n'y a personne qui a fait ce que j'ai fait. En un an, frérot, en un an, tu m'as dépassé. J'ai vu mon Telegram il y a, je crois, 60 000. Juste pour te dire, en fait, si tu te rends pas compte de ce que t'as réalisé. Et c'est que le début. C'est que le début. Sale. Millionnaire. Voilà, Mif. J'espère que vous avez kiffé. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Ça fait longtemps que... En fait, ça fait des mois que j'y pense que je la repousse. Dieu merci, parce qu'en fait, si on l'avait fait avant, la remontada, elle n'aurait pas été aussi belle. Là, je veux dire, Nizar, en ce moment, il est en remontada de malade. Dis-moi, c'est quoi tes objectifs, frérot, pour cette année ? Les gars, c'est... Les gars, il faut que vous sachiez un truc. Amir, c'est un exemple pour moi. Moi, ce qu'il a fait, il faut que je le fasse. Il a acheté un Urus. Mon objectif, dans trois mois, j'ai gagné un Urus. Ça, c'est mon premier objectif. Sale. Urus, t'as 21 ans. C'est sale. C'est incroyable. D'ailleurs, on va vous insérer. T'as encore la vidéo où... On m'a arrêté, Akan, là ? Non, pas celle-là. La vidéo où, en gros, t'es avec ton pote et tu dis, Amir, attends, j'arrive. Ouais, je l'ai, je l'ai. Je vais te l'envoyer. C'est vrai qu'il a une vidéo, l'équipe. Elle m'a choqué. On va vous la mettre juste là, là. Ensuite, on va vous l'insérer. Il est posé dans sa chambre. C'était il y a quoi, trois ans ? T'avais 10 ans. Avant qu'on se connaisse. Je l'ai montré récemment. Elle m'a choqué. Il est en train de regarder une de mes vidéos, un réel que j'avais fait à Paris. Et à Londres aussi. Avec un son de gazo comme ça. Et en gros, ouais, c'était Paris, Londres. C'était voyage, jet privé. Je roule en Bugatti dans Paname. C'était à Bugatti d'un pote. Bref, en mode vidéo lifestyle. Il regarde, il est dans son lit. Tu sens que le mec, il galère. T'es dans sa vie. Et il dit quoi ? Il dit, Amir, tu vas voir, j'arrive. Tôt ou tard, j'arrive. Genre un truc comme ça. Et franchement, c'est beau. T'as vu la loi de l'attraction ? C'est la vision. Il faut avoir une vision. Ça, c'est le plus important. Il faut que vous croyez. Si t'as une vision, si tu dis, je dois faire ça, il faut faire des actions. Faut pas dire demain, demain, demain. Demain, c'est l'action qui gagne, frérot. Si tu repousses à demain, tu repousses à jamais. Il faut passer à l'action. C'est l'action qui gagne. Tu peux faire une action. Ok, c'est pas la bonne. Tu refais une action. C'est pas la bonne. La troisième, la quatrième, la vingtième, la trentième. Peut-être la trentième. En gros, on a trop tendance, tu sais, à réfléchir. Il faut pas réfléchir. Tu vois, de réfléchir. En fait, t'es là, tu réfléchis. Au final, tu peux rester à... T'es là à te branler le cerveau pendant des heures. T'es là à te branler le cerveau pendant des heures, à te faire tous les schémas de scénarios possibles. Alors qu'en fait, la seule chose qui paye, c'est l'action. T'as une idée, action. T'essayes tout de suite. T'as vu, il y a des gens qui ont des idées depuis des années, frérot. Ils en parlent, ils t'en parlent, ils t'en parlent. Mais il n'y a rien qui s'est passé. Même nous, des fois, on est comme ça. Tout le monde, c'est humain. Mais en gros, la mentale à avoir, c'est j'ai une idée. Ok, action. Demain. Demain, il faut que j'ai commencé, il faut que j'ai fait un pas. Il faut que j'ai entrepris quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Plutôt que juste, on en parle, il faut qu'on fasse ça. Un mois plus tard, on aurait dû le faire. T'as vu, il y a un autre mec qui l'a fait. Action. L'action gagne. C'est facile. Quand t'es petit, tu vas apprendre à marcher. Je marche pas du premier coup. Je marche, tu tombes, tu tombes, tu retombes, tu retombes, tu retombes. Et un jour, regardez, il s'est marché maintenant. C'est normal, il est tombé 40 000 fois. C'est comme ça. Et c'est comme ça que j'ai pris mon parcours aussi. Je suis tombé, je suis retombé. Maintenant, on va essayer de savoir marcher. Tu vas me dépasser, tu sais. C'est du roi. Frère, à 24 ans, j'avais pas de soucis. C'est du roi. J'ai commencé à faire des soucis à 24 ans. T'as 21 ans, frère, tu fais 6 chiffres par mois, tu vas me dépasser. Ça va bien me foutre le seum, mais c'est la vie. Franchement, c'est un prodige, l'équipe. C'est un prodige. Je l'ai très, très fort dans ce qu'il fait. Allez le suivre. Je vous mets son Instagram, Misa Renner. Il parle en italien, mais si jamais vous pouvez le DM, il répond. Il y a déjà des petits français. En termes de lifestyle, en termes de contenu, il est très, très fort. Il est très, très fort. Franchement, il va devenir meilleur que moi. Il va me dépasser la première. C'est dur. Merci à toi. Franchement, sachez qu'il est jamais apparu quasiment sur YouTube. Tu viens de démarrer ta chaîne YouTube, d'ailleurs. On va vous mettre sa chaîne YouTube aussi. On vous met tous ses réseaux. Ma famille, envoyez-lui un maximum de force. C'est quelqu'un de motivant. Il m'inspire beaucoup. Il y a très peu de jeunes comme ça en France. Il faut que ça soit les gars. J'en connais des frères. Tu es plus riche que tous ceux que je connais. Tous les mythos. Je ne sais pas en parler. Il faut que ça soit un truc. Je passe mes journées à 24 avec Amir. Je pense que c'est la personne que je vois le plus. Tous les jours. On se monte tout le temps ensemble en ce moment. C'est beau. C'est beau ce que tu as réussi à accomplir. Merci à toi. Merci à toi surtout. Ma famille, dites-moi tout simplement. Allez, vous abonner à Nizar. Allez, checker même son Telegram. Tu envoies des trades. Tu envoies des analyses. Tu envoies tout. Tout est gratuit. Il est actif. Tout est gratuit. Donc on va lui de la force. Et dites-moi si ce contenu vous plaît. Et dites-moi si vous avez kiffé ce format à la famille. Je peux vous ramener plein d'invités. Que ce soit des personnes connues. Que ce soit des personnes pas connues. Des personnes qui ont des histoires incroyables comme celle de Nizar. Et dites-moi si vous kiffez tout simplement. Je vais lire tous vos commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous. Let's go. Ciao.